Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les résultats et planning des matchs du club de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Cette nouvelle édition commence avec les résultats des M13 filles en Coupe de France. Et malheureusement, elles se sont inclinées 2 à 0 lors de leurs deux matchs contre Levallois Sporting Club et Volley Club Marc-en-Barreuil. Malgré leur défaite contre Yutz-Thionville 1, les M15 ont tout de même réussi à imposer 1-7 sur les trois jouets. Nous n'avons pas de résultats de leur rencontre face à Mazière 1 au moment de l'enregistrement de ce programme. Nous nous en excusons. Du côté des garçons, les M15 ont aussi fait preuve de malchance en perdant face à leurs deux opposants de Grand Nancy 1 et Kingersheim, 2 à 0 pour leurs deux matchs disputés. La seule victoire de la semaine revient donc à l'équipe 1 des loisirs, 3-1 face à courir. Le programme de la semaine est très très chargé. Nous débutons avec les M13 filles. L'équipe 1 affrontera les équipes de Terreville-Fleurange, Yutz-Thionville 1 et Pont-à-Mousson 1, pendant que l'équipe 2 sera opposée à Creusvalde, Vendœuvre 1 et Cam-Épinal 1. Quant à l'équipe 3, elle jouera contre Chaumont et Pont-à-Mousson 2. Les deux équipes des M18 recevront Gérard Mait et le Sass-Épinal. Toujours à domicile, la Pré-Nationale devra s'imposer face au SREG de Mulhouse. Passons maintenant aux garçons avec les M13. L'équipe 1 fera face à Yutz-Thionville et Mézières 1 à domicile, alors que l'équipe 2 sera en déplacement pour affronter Gérard Mait et Vendœuvre. Les M18 joueront contre Mézières. Enfin, la Régionale sera opposée à Gondrexange. L'intégralité de ces matchs sera jouée le samedi 14. Les loisirs réaliseront aussi quelques rencontres cette semaine. L'équipe 2 jouera contre Chavelot 1 et l'équipe 3 contre Chavelot 2. C'est aussi la reprise des matchs pour les Louvres après cette trêve de presque un mois et leur précédente victoire contre Alouin. Les protégés d'Emmanuel Dumortier reçoivent les joueuses de l'UGS Bordeaux-Mérignac-Volet, actuellement 3ème du classement. C'est donc un match sous pression qui attend la meute et c'est la raison pour laquelle nous vous attendons nombreux et nombreuses samedi soir pour venir les encourager. Les portes du POJC ouvriront à 18h pour un coup d'envoi à 19h. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les retransmissions seront accessibles sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube ainsi que Vosges TV. C'est la fin des résultats et programmes des matchs. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont les liens s'affichent en bas de votre écran pour suivre toute l'actualité du club, des Louvres ainsi que les lives. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de bons matchs à toutes les équipes et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les derniers résultats et le programme des rencontres à venir.